Mohamed Ali est parti, hospitalisé jeudi pour des problèmes respiratoires. Le boxeur, multiple champion du monde, est décédé à l'âge de 74 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis les années 1980, mais il restera l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Mohamed Ali, ses 56 victoires pour 61 combats, dont 37 par KO. Né le 17 janvier 1942, celui qu'on surnommait The Greatest, le plus grand, deviendra le premier triple champion du monde poids lourd. Il débute sa carrière professionnelle en 1960 et la même année, il est déjà sacré champion olympique à Rome. En 1964, il remporte son premier titre de champion du monde WBA en battant Sonny Liston par KO au 7ème round. En 1964, toujours, le boxeur Né Cassius Clay se convertit à l'islam et prend le nom de Mohamed Ali. Maître mondial incontesté de la catégorie reine de la boxe, il avait choqué les Etats-Unis en 1967 en refusant de faire son service militaire et de partir faire la guerre au Vietnam suivant ses convictions religieuses. Emprisonné, déchu de ses titres et interdit de boxer pendant 3 ans et demi, il redeviendra champion du monde en 1974 lors de sa victoire par KO sur George Foreman lors du combat dans la jungle à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ses combats resteront mythiques, inscrits à jamais dans l'histoire de la boxe. Il avait terminé sa carrière professionnelle sur une défaite au point face à Trevor Berbic le 11 décembre 1981. C'était au Queen Elizabeth Sports Center de Nassau. Merci. Merci.